Le feu sacré Le feu sacré cette année Alors que TF1 propose ce mardi 13 juin la finale de son jeu d'aventure, le traditionnel passage devant le miroir manque à l'appel. Un choix assumé par la production. Mais pas d'inquiétude, alors que Tania, Frédéric et Nicolas s'affrontaient sur la mythique épreuve des poteaux avant de faire face au jury final, Télé Loisirs vous propose de vous rendre compte par vous-même de la difficulté extrême de Koh-Lanta. Fatigue, faim, épreuve sportive épuisante. Si est-il peut dire que les corps et les esprits des aventuriers ont fatigué durant les 40 jours de survie. Un avant-après impressionnant à découvrir en images dans notre diaporama, alors que le public va redécouvrir les candidats en pleine forme, plusieurs mois après le tournage, face à Denis Brognard en direct sur TF1. Koh-Lanta 2023, Julie, Nicolas marqué par le manque de nourriture il y a quelques semaines, Julie De Beaver, la footballeuse professionnelle, qui vient d'ailleurs de mettre un terme à sa carrière, avait admis avoir mis un peu de temps à me remettre car j'avais perdu pas mal de muscles. Cette dernière nous a révélé avoir perdu une dizaine de kilos durant le tournage. Quant à Nicolas, si est-il surtout l'après Koh-Lanta qui a visiblement été dur à gérer, cela n'a pas été simple de reprendre une alimentation normale. J'ai mis, je pense bien deux mois presque à manger normalement. Je suis revenu de l'aventure je ne pensais qu'à manger avait-il témoigné. Koh-Lanta, le feu sacré, Esteban a perdu 15 kilos lors du tournage. Enfin, Esteban nous a confié avoir fendu comme neige au soleil, j'avais besoin de manger. J'ai un grand gabarit de 1. 90 mètres et le fait de ne rien manger, ou très peu, ça se résume à 3 grains de riz, change tout. On ne peut pas savoir quand on n'a pas été confronté à ça. J'ai vite perdu en masse et je ne m'y attendais pas témoigné le camelot qui affichait moins 15 kilos sur la balance à l'arrivée. Et oui, participer à Koh-Lanta n'est pas une partie de plaisir. Malgré tout, les saisons enchaînent avec des candidats toujours plus nombreux à vouloir tenter l'aventure. Alexia Laroche-Houbert a d'ailleurs annoncé une bonne nouvelle aux fans de l'émission. Découvrez en image la perte de poids impressionnante des candidats de Koh-Lanta, le feu sacré dans notre diaporama. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501